Hello, hello les Bitmakers de PointZero, ici Mick Skepp pour devenir bitmaker.com. J'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, on va parler des K-Switch. Alors, les K-Switch, qu'est-ce que c'est ? Les K-Switch sont des touches du clavier auxquelles sont affectées des articulations, c'est-à-dire des types de jeux d'instruments. Donc ces K-Switch, on les retrouve dans bon nombre d'instruments virtuels, par exemple dans des bases virtuelles, dans des librairies contacts, notamment orchestrales ou des librairies de cuivre, par exemple. Il y a plein d'instruments comme ça pour lesquels on peut utiliser des K-Switch. Alors, à quoi ça sert au fond d'utiliser des K-Switch ? Ça va servir déjà à donner beaucoup plus de vie à vos instruments, ça va leur donner également beaucoup plus de réalisme, et puis ça va vous permettre d'amener de la variation dans votre jeu d'instruments. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, par exemple, lorsqu'un bassiste va jouer, un vrai bassiste, il ne va pas forcément jouer sur les cordes de la même manière systématiquement, il va les faire vibrer, les faire claquer de façon différente, ce qui va produire des sonorités différentes. Il va créer aussi des jeux de slide, comme ça, en faisant glisser ses doigts sur la base. Tout ça, c'est cela, les K-Switch, si vous voulez, on va pouvoir reproduire ces différents jeux du bassiste, ou encore une fois, d'autres types d'instruments. Je prends l'exemple du bassiste parce que c'est l'exemple que je vais vous montrer ici, dans cette vidéo, puisque j'ai ici une séquence avec une petite basse un petit peu funky que j'ai programmée vite fait, je l'ai programmée à l'aide du mot de basse, la basse virtuelle d'Ika Multimédia, pour laquelle je vous avais d'ailleurs fait une review il y a un certain temps, l'excellente basse virtuelle, l'excellente basse modélisée, devrais-je dire, d'Ika Multimédia. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai programmé des K-Switch, différents types d'articulations, de type de jeu de basse, on va dire. Ce sont ces notes que vous voyez en grisées. Alors, pourquoi elles sont en grisées ? Tout simplement, je les ai mutées, donc je peux les démuter à loisir. L'idée, en fait, si vous voulez, c'est de commencer à vous faire écouter la petite séquence de basse que j'ai programmée, et ensuite, de démuter justement ces K-Switch, ces articulations, pour que vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Je n'ai pas cherché à faire quelque chose de très réaliste, je vous avouerai, je ne suis pas bassiste à la base, je pourrais le faire, mais il faut prendre un certain temps pour vraiment obtenir quelque chose d'assez cohérent, je dirais, d'assez naturel et d'assez réaliste. Justement, là, ce que je veux juste vous montrer, c'est un petit peu les modifications d'articulation et comment ça s'utilise. Vous voyez que ce que j'ai fait, simplement, c'est placer des notes. Alors, ces notes ne produisent aucun son, encore une fois, elles ne font que changer la façon de jouer, si vous voulez, des notes que j'ai au niveau de ma basse, les notes de couleur, là, si vous voulez, au-dessus. Et donc, j'ai choisi d'utiliser des notes assez longues, là, ici, pour faire quelque chose d'assez simple, mais on pourrait très bien utiliser des notes courtes. Tout dépend, évidemment, de la complexité que vous voulez obtenir au niveau du jeu de vos instruments. Donc, allons-y, je vous fais écouter ma petite séquence, là, avec ma basse funky, et pendant la lecture, je vais débuter ces articulations et vous allez voir que ça va changer, donc, le type de jeu de la basse. Sous-titrage ST' 501 Donc, vous voyez que c'est vraiment très intéressant, ces case-switch, pour vraiment, encore une fois, amener du réalisme, amener de la vie, et, voilà, une certaine forme de variation. C'est vraiment un moyen, également, d'amener de la variation au niveau de vos compositions, d'autant plus que, voilà, vous pouvez avoir plusieurs instruments, comme ça, qui utilisent des case-switch dans votre composition, et donc, ça vous donne encore plus de possibilités, si vous voulez. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo du jour sur les case-switch. J'espère que vous l'avez appréciée, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous, notamment sur vos réseaux sociaux, à vos amis. Si vous avez des questions complémentaires au niveau de ce petit tuto, eh bien, vous pouvez m'en faire part dans la section des commentaires située juste en dessous. Et, quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tutoriel. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501